me revoilà de retour alors c'était rapide en fait j'ai oublié j'aurais dû faire la liste quand je sais j'ai pas fait la liste il ya un sujet dont j'ai un truc dont je voulais vous parler c'est l'affaire le cas jean-luc brunel un monsieur de 70 ans qui s'est fait arrêter je dirais il ya je crois qu'il s'était hier ou avant-hier en partance pour dakar sur le sol français alors pourquoi je vous parle de ça comme je vous dis encore une fois tout est lié et j'avoue que en gros c'est un petit peu cette affaire qui m'a fait rentrer dans l'histoire de ce qui se passe réellement aux états unis en fait c'est pour tout dire mis à part les vaccins c'est un petit peu les affaires qui m'a qui a fait spiraler je dirais mon mes recherches et alors c'est important parce que jean-luc brunel c'était le pote à jeffrey epstein et gislaine maxwell ok il a vécu il était en france il a été apparemment directeur de l'agence de mannequins élites et lui il s'est adonné aux mêmes déboucheries que les deux que j'ai cité et il était ultra connu pour ça il a sévi gérer en france et aussi aux états unis il est allé dans la fameuse île et il est bien connu qu'ils s'amusaient bien avec les deux dans la fameuse île et que et ça fait depuis que donc jeffrey epstein est tombé maxwell gislaine maxwell a été arrêté il ya un tas de gens qui qui regardent l'affaire qui se disent mais où tout le monde se pose la question où était jean-luc brunel à un moment on disait qu'il était au brésil à un moment voilà et tout le monde disait où était jean-luc brunel et je dirais que le plus fascinant c'est que il était en france comme par hasard il est en france il s'est fait arrêter alors qu'il était à l'aéroport de paris et il voulait aller à dakar comme par hasard comme par hasard comment ça a pris autant de temps pour qu'on trouve ce monsieur et qu'on l'arrête comme c'est bizarre comme c'est bizarre comme c'est bizarre comme c'est bizarre alors quand je vous dis tout est lié pourquoi je vous dis tout et c'est que donc il a été sur la fameuse île l'île de epstein et et dans cette île il ya pas mal de gens qui ont été dans cette île ok je dirais tout le gotha du monde apparemment aura été dans cette île et je vous invite à vous pencher sur la question à regarder des vidéos qui vous expliquent réellement ce qui se passait dans cette île et vous allez mieux comprendre on parle de trafic humain trafic d'enfants pédocriminalité tout petit quanti je vous ai réellement invité et quand je vous dis que toute l'élite mondiale elle est dans ces îles ou presque c'est ce qui va là c'est ce qu'il en c'est ce qu'on en dit c'est ce qu'on en déduit apparemment cette 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 il est il est il est supposé que en fait jeffrey epstein c'était jeffrey epstein c'était un maître chanteur j'ai fait un j'ai fait un truc plus court et et que il était financé par les services secrets israéliens c'est un petit peu ce qui ce qui est ce qui a été c'est un petit peu la rumeur on va dire ça comme ça encore une fois il ya pas mal d'élites qui ont été sur cette sur cette sur cette île notamment des hommes politiques et des célébrités américaines du monde de entertainment à cinéma musique et tout ça compris des avions qui étaient affrétés par jeffrey epstein ok qu'on sont rendus aussi sur cette sur cette sur cette sur cette île et pour quand je vous dis tout est lié il semblerait que l'un des juges de la cour suprême ok il ait été sur cette île donc il ya une photo qui j'ai vu la photo c'est vrai qu'il est pas alors l'histoire c'est que ces gens là se faisait filmer filmer dans l'acte pris en photo en toute impunité alors tout simplement parce qu'ils étaient trop sûrs d'eux ok c'est une cabane mondiale et en fait comme tout le monde était dans le coup donc en gros ok on se soutenait l'écoute c'est le cas de le dire et de toute façon si au bout d'un moment vous vouliez prendre la porte de sortie en fait on vous menaçait donc en gros c'est un petit peu ce que je crois comprendre dans l'affaire donc il semblerait qu'il ya un juge de la ce juge de la cour suprême 1 aller dans l'île de d'epstein il ya une photo actuellement sur le net qu'on voit là on le voit de profil mais bon la couleur des cheveux le nez tout ça moi je dis ça lui ressemble un peu donc il n'y a pas que lui il ya clinton il ya voilà il ya il ya tas de joueurs barman kevin spacey la rumeur voudrait dit qu'en fait il était il est passé il est passé là et apparemment il a été banni tellement il était il était fort avec les mots quoi c'est un petit peu la rumeur qui comme moi j'ai compris après il ya énormément de monde de monde qui sont passés peter nygaard aussi un gourou de la qui qui était qui était un mec canadien qui était dans la mode aussi est passé sur cette île apparemment il me semble et lui-même avait une autre île lui-même et que lui s'est fait arrêter il n'y a pas trop encore trop longtemps de trop longtemps de ça je vous invite à voilà à regarder des vidéos il ya des vidéos sur cette plateforme qui vont vous expliquer un petit peu les choses et tout est lié tout est lié tout est lié tout est lié et 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 c'est pour ça qu'on est dans cette situation aussi bien aux états unis qu'au niveau mondial alors apparemment là j'irai alors pour vous donner un petit peu l'histoire de qui est monsieur monsieur brunel c'est qu'apparemment pour un cas il aurait donné comme cadeau d'anniversaire à jeffrey epstein il aurait en fait envoyé trois petites françaises et je t'aime pour qu'ils s'amusent le jour de son de son de son anniversaire il ya quelques années de ça donc en gros l'histoire c'était et c'est pareil avec peter peter nagard c'est que en gros c'était l'histoire c'était j'ai une agence de mannequins donc il rameutait toutes les filles de de tout le monde entier qui voulait qui voulait devenir mannequin ça on parle déjà des années 80 et en fait ils abusait ils abusait de ces filles et pour certaines on les envoyait sur cette île et pour certaines en face c'était c'était du rabattage industriel c'est le cas de le dire c'était là et ses filles se faisait gelée se faisait bref et bon vous allez me dire ah ouais mais c'est des il y avait quand même des mannequins à l'époque qui était qui était mineur et puis là quand je vous dis quand je vous parle de tout ce que quand je vous dis de l'aspect sordide là on parle vraiment de gens qui sont pas plus d'adolescents on parle d'enfants ok et d'enfants 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 de chez enfants d'enfants de chez enfants ok donc et aussi l'autre jour je regardais comme par hasard je regardais une petite photo assez intéressante ça alors un monsieur un monsieur un type un homme politique américain choc schumer on voit sur l'île en train d'amasser une gamine de peut-être 7 ans sur la bouche la photo la photo si vous cherchez bien vous allez trouver vous si vous cherchez bien vous allez trouver cette photo donc en gros tout est lié là voilà la la le trafic humain trafic sexuel pédocrimité tout est lié avec ce qui se passe actuellement aux états unis ce qui se passe actuellement dans le monde c'est comme ça contient les personnes qui sont compus voilà alors certaines c'est pas tout c'est peut-être pas toutes les personnes qui ont qu'ils se sont donnés à ce genre de choses mais quelque part elles ont été corrompus on leur a versé des immenses des des sommes d'argent pour pouvoir se taire pour pouvoir les acheter à la chine et patatille enfin c'est tout un machin qui fait que et comme je dis par rapport à ceux qui sont se sont déplacés sur sur l'île en gros comment tout était filmé tout était enregistré on prenait les photos en gros c'était bon maintenant tu vas faire ça pour nous autrement on va mettre on va on va donner les photos quoi on va se débarrasser on va les publier un petit peu les photos donc encore une fois pour chez vous sur cette question alors j'avoue que là on est sur un sujet très difficile j'avoue que moi même quand je suis rentré dans la chose j'avoue que j'ai regardé des vidéos mais j'ai dû regarder ok à plusieurs voilà j'ai dû arrêter un moment parce que pour enregistrer franchement c'est juste écurent ça donne envie de vous mire c'est aussi simple que ça mais je vous invite à vous poser la question parce que on est dans le cas aussi en france quelque part alors je dis pas que certains hommes politiques français sont partis sur les échanges parce que là actuellement je regarde toute l'information que j'ai je peux pas dire ça mais il ya des personnes des hommes politiques français des célébrités françaises qui ont des tendances que je viens d'exposer dans cette vidéo et donc je vous invite à vous pencher sur le problème à regarder des vidéos sur cette plateforme qui parle du problème aux états unis pour que vous puissiez comprendre là on en est là maintenant encore une fois tout est lié alors que vous vouliez pas y croire vous voulez pas le croire le mieux c'est de vous informer moi au début je me suis quoi j'ai regardé des vidéos sur cette plateforme ok j'ai compris certaines choses et comme je le dis au bout d'un moment un et un font deux un et un font deux et comme je dis autant que je m'en souvienne c'est comme ça que je suis retombé sur l'histoire de l'histoire des élections américaines et l'importance des élections américaines ce qui se passe dans les élections américaines et voilà c'est comme ça je me suis fait donc je m'arrêtais là je vous remercie encore une fois de m'avoir regardé encore une fois prenez soin de vous informez vous pour votre santé mentale informez-vous là c'est plus plus qu'important parce qu'autrement vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer dans les prochaines semaines dans les prochains mois et la prochaine année si vous faites pas de maintenant ok c'est quand ça va vous tomber ok dessus ça va être l'histoire de de comment ça peut être du du baquet d'eau glacé avec les glaçons qui vous tombe dessus vous êtes en état de choc avancé parce que là c'est ok même moi j'ai même moi j'ai eu du mal à assimiler je suis une personne assez ouverte d'esprit c'est ce qui m'aide un peu mais j'avoue que au bout d'un moment quand on je suis rentré dans la paix l'aspect sordide des choses la corruption je pouvais comprendre mais l'aspect sordide trafiquement et compagnie j'avoue que puis vous regardez les trucs sur cette plateforme réellement vous avez envie de vous mire allez en attendant je vous dis à la prochaine vidéo est bon toujours à la recherche de bonnes nouvelles à vous donner quoi à traiter j'essaie toujours j'aimerais pouvoir traiter de sujets légers mais j'ai conscience que les prochaines semaines et les prochains mois ça va peut-être pas être aussi aussi possible que ça allez à plus